Dans le jeu Juste Cause 3, le personnage respecte assez bien la physique. Quand on passe du parachute ou une suite et que l'on rase le sol, on a un effet qui s'appelle l'effet de sol. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montre et Démontrer. L'effet de sol est ressenti comme une force qui nous soulève au niveau du sol. Cet effet de sol est dû à l'augmentation de la pression de l'air, qui est bloquée entre le personnage et le sol. Donc en augmentant la pression, j'augmente la force exercée sur la surface du bonhomme. Et cette force permet de contrer la gravité terrestre et donc de me maintenir un peu plus longtemps en vol. Dans le jeu, cet effet est exagéré, ce qui permet au personnage de rester beaucoup plus longtemps dans les airs. Beaucoup plus longtemps. Mais comment cela marche exactement ? Il faut d'abord vaincre l'attraction terrestre, c'est-à-dire cette force qui nous attire vers le bas en permanence. Et pour ça, la solution, c'est de créer une force qui s'oppose à l'attraction terrestre. La pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface donnée. Par conséquent, la force du vent s'équilibre avec le poids de Fred. Donc si la vitesse du vent est suffisamment rapide pour créer une force qui s'oppose au poids du personnage, le personnage peut rester en l'air. Dans le jeu, c'est notre vitesse qui crée la surpression au niveau du sol. Si le personnage n'allait pas assez vite, il faudrait souffler sous le personnage pour créer cette surpression. C'est ce qui se passe dans les aéroglisseurs. On utilise une hélice. L'air qu'elle aspire est canalisé, est envoyé sous l'aéroglisseur par une soixantaine de trous. C'est ça qui lève mon aéroglisseur, qui le soulève, c'est ce qu'on appelle le coussin d'air. Pour que ce soit plus efficace, tout autour, on a mis une jupe. En réalité, on n'est ni sur l'eau, ni sur la terre, mais on est sur l'air. Car comme son nom l'indique, un aéroglisseur, ça repose sur un coussin d'air. C'est génial ! Cet effet a été utilisé par les russes pendant la guerre froide pour faire l'écranoplane. L'écranoplane n'est ni un bateau, ni un avion, et il utilise principalement l'effet de sol qu'il y a au-dessus de l'eau. Il y en a eu plusieurs versions, on pouvait même l'utiliser sur la plage. Mais le plus impressionnant a été quand même un écranoplane géant lanceur de missiles. On peut voir encore des petits écranoplane continuer à voler de temps en temps. Mais le principal utilisateur de cet effet de sol aujourd'hui reste encore les oiseaux. Voilà, c'était Scientiprof dans Montré de Montré. A bientôt ! ... ... ... ...